Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes, c'est votre frère ami Souleymane Kondé. Ce dimanche 23 octobre 2022, cette vidéo c'est pour un peu parler mon observation de la société guinéenne et dire aux guinéens n'est pas agriculteur qui veut, n'est pas éleveur qui veut, n'est pas pêcheur qui veut. J'ai observé notre société guinéenne, c'est une société d'émotions certes, mais je pense que malgré nos défauts, malgré tout ce qu'on peut se dire concernant des mauvais caractères, mais nous sommes, dès qu'un guinéen voit un guinéen, quelle que soit son ethnie, mais qui exprime la vérité, qui défend la vérité et qui aime la vérité, automatiquement il y a la sympathie de tous les guinéens, de toutes ethnies confondues. J'ai beaucoup observé cela. Cela veut dire qu'en général, nous avons soif d'avoir des hommes honnêtes, nous avons soif d'avoir des hommes sincères, nous avons soif d'avoir des hommes qui respectent leur engagement. Et j'ai beaucoup observé ces choses pendant ces dernières années en Guinée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'exemple est sur Gassama Diaby, toutes les ethnies confondues l'aiment. Quel que soit son défaut, Gassama n'est pas parfait. Mais, quand il s'exprime, tu sens la sincérité en lui. Et c'est pour cela que toutes les ethnies de la Guinée l'a donc. C'est comme M. Soboubaka de la Suisse, qui est aussi un modèle pour moi. Les gens l'adorent, et toutes ethnies confondues. Donc, nous sommes une société, on a été tellement dessus, tellement martyrisés, on a été tellement victimes dans ce pays qu'on n'a plus confiance. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas désespérer. Il y a des Guinéens qui ont le sang noble. Il y a des Guinéens qui sont nés pour faire du bien. Ne désespérons pas. Dans toutes ces sociétés, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Cela dit, j'ai vu hier que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est fait une publicité sur la page de la présidence de la transition par rapport au champ qu'il a. Un champ qu'il a obtenu ou qu'il vient d'obtenir. Et ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire, mais pas dans le bon sens. Parce que je l'ai vu dans un tracteur. Je prends cela comme de la propagande. Comme du populisme. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise. Quelle est la cause de la crise guinienne actuelle de la transition? Parce que les militaires qui sont en place ont deux approches. Soit ils s'éternisent au pouvoir jusqu'au temps voulu. Soit ils arrivent à éliminer les grands leaders politiques pour présenter leur candidat et amener celui-ci au pouvoir. Ils ont les deux options là sur la table. C'est ce qui fait la crise politique actuelle de la Guinée. Et quand il y a une crise politique dans un pays, ça affecte l'économie, ça affecte le social et ça paralyse tout. Voici la vraie raison. si les militaires de la transition actuelle de la Guinée avaient montré une volonté d'abandonner le pouvoir, de faire juste ce qu'il faut faire pendant une transition, sécuriser les recettes. s'il y a des preuves contre ceux qui ont gouverné ce pays, les preuves palpables, on les arrête, on les amène à la justice, la justice dit ce qu'elle a dit et assainit les finances publiques, organiser une élection libre et transparente, on n'en serait pas là aujourd'hui. voici les vraies causes et ce que les gens refusent de dire. Si il n'y avait pas cette volonté, il n'y a pas lieu d'avoir une crise. Maintenant, j'ai constaté qu'en Guinée, je ne peux pas m'exprimer sur le régime de Sécoutouré, sur ce point, au niveau de l'agriculture, de l'élevage de la pêche parce que je n'étais pas né mais je vais commencer sur le régime de Lansana Conté. Tout le monde a vu que le président de Lansana Conté Péa Sonam avait massivement investi dans son village à Wawar Bantama et se présentait comme un président cultivateur. Son ministre de l'agriculture d'alors, Jean-Paul Sarr, qui vit, toujours peut témoigner, on ne peut pas estimer ou même si on estime, ce sera des milliards et des milliards investis dans l'agriculture dans son village. Ça aboutit à quoi ? Zéro. Est-ce que ces investissements ont changé quelque chose sur la vie des habitants de son village ? Non. Est-ce que ça crée l'emploi à long terme, même à court terme ? Non. Peut-être à court terme, ça crée, mais à long terme, Normalement, tous les milliards de francs guinés investis dans ce champ devaient créer de l'emploi, devaient nourrir au moins la population de la basse-côte, au moins 20, même 10 ou 20%. Pourquoi ? Je commence l'exemple par le journal Hassan Aconte. Parce que j'ai constaté une chose dans notre pays en Guinée, nos gouvernants sont trop démagogues. Ils pensent trompent, ils se mentent eux-mêmes, ils mentent à la population, ils se trompent eux-mêmes. n'est pas agriculteur qui veut, n'est pas éleveur qui veut et n'est pas pêcheur qui veut. Il y a des familles de grands-pères, de pères en fils qui sont des éleveurs, qui sont des agriculteurs, qui sont des pêcheurs. les milliards que le général Lansan Aconte avait investi dans son agriculture à Wawa, il n'est pas un agriculteur, il est un simple militaire. S'il avait investi ceci dans les capacités de production de ceux qui ont l'agriculture dans l'ADN, la pêche dans l'ADN, l'élevage dans l'ADN, ça allait augmenter la production en riz en Guinée et ça allait diminuer nos importations et ça allait augmenter la production de l'élevage en Guinée. Regardez aujourd'hui un kilo de viande en Guinée sur 115 000 francs en Guinée. Il y a des familles qui peuvent faire six mois sans manger de la viande parce que c'est hors de prix. Donc, le ministre même de l'agriculture de Lansan Aconte ne travaillait même plus au ministère, il passait tout son temps dans le champ là-bas. ça n'a pas donné. Et j'aimerais qu'une chose en Guinée, les présidents, les ministres, les hauts cadres qui ont accès aux ressources financières du pays, dès qu'ils ont des responsabilités dans la fonction publique et deviennent, dès qu'ils amassent de l'argent en grosse quantité, ils détournent, détournent, détournent l'argent et trop, ils ne savent pas quoi faire de l'argent, ils deviennent des agriculteurs, ils deviennent des éleveurs, ils deviennent des pêcheurs, ils créent des entreprises pour la pêche. Mais après, dès qu'on les élève à leur place, ça échoue. Parce que ce n'est pas votre vocation. Mais vous n'aidez pas ceux qu'on doit aider, ceux qui sont habitués, ceux qui ont reçu ces choses de leur grand-père, de leur papa, ceux qui ont la passion et l'amour de la pêche, de l'élevage de l'agriculture. L'Ansele-Aponté était un simple militaire, un officier, il ne connaît que c'est l'armée, il connaît, il se transforme à l'agriculteur parce qu'il allait moins de l'État. Mais maintenant, vous voyez, c'est zéro. S'il avait investi dans une structure bien organisée, ses milliards de francs guinéens, ça allait beaucoup améliorer la production en riz en Guinée. Et la basse-côte allait au moins avoir 20 à 10% de sa population se nourrir dans de bonnes conditions. Les ministres le comptent. Tu entends les ministres disent j'ai 100 têtes de bœufs, moi je suis un bon éleveur avec l'argent public. Mais dès qu'ils quittent à leur place, ils ne peuvent pas entretenir parce que des vrais agriculteurs, des vrais éleveurs, des vrais hommes qui font la pêche, qui sont dans l'ADN, ils vont à la banque, ils prennent de l'argent à crédit, ils investissent, ils travaillent, ils remboursent la banque. Ça c'est des gens qui vont à long terme. Donc ça sert à quoi ? Toujours quand un régime vient pour tomber la population, ils se font agriculteurs, ils se font éleveurs. Voici pourquoi je m'indigne quand j'ai vu la faute de Doumbouya. Comte a fait 24 ans au pouvoir. Ce que Comte n'a pas pu faire, je crois que quand le régime d'Alphacone est venu, il y a beaucoup de ministres d'Alphacone qui se transforment aussi en éleveurs, en agriculteurs. Tu entends, il y a un champ avec l'argent public. Toi, tu n'as jamais été agriculteur. Tu as passé ton temps dans les bureaux et dans les trucs. Tu te transformes en agriculteur parce que tu as l'argent public et puis l'argent volé surtout. Et aujourd'hui, cette transition se transforme. Je vois Doumbouya avec son tracteur. Qu'est-ce que Doumbouya connaît ? C'est de tirer l'arme. C'est de prendre l'arme et tirer et faire le combat. Il n'est pas un agriculteur. Il va prendre l'argent public, il va investir dans ce champ. Le jour où il ne sera plus au pouvoir, le champ là-bas s'écouler, va se gâter. Pourquoi ne pas investir avec les familles traditionnelles de l'agriculture, les former, les donner des matériels pour augmenter les capacités de production en riz et en tout pour que nous diminuions notre dépendance aux autres pays. Pourquoi ne pas mettre une bonne politique agricole, une bonne politique d'élevage ? Ça crée tellement d'emplois mais celui qui vient prendre l'argent public va créer son propre champ quand il n'a plus au pouvoir, quand il n'a plus le ministre ou le directeur, le champ là est foutu. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire, ça m'a fait pique, ça m'a fait truquer. On voyait les photos de l'ancien compté partout. Il est arrêté dans ses champs. On a fait ça de la publicité, de la démagogie. C'est la même démagogie continue jusqu'au temps de Dombouyala. Un jour, j'ai appris dans un des... Il y a même un ministre de l'économie et des finances de l'ancien compté qui avait aussi un champ qui est venu aux Etats-Unis qui a acheté beaucoup de cartas pick-up américaines qui l'a amené dans son champ. Regardez des milliards de francs guinéens. gâtés. Si tu demandes à ce ministre de l'économie et des finances aujourd'hui, il va te dire que son champ ne fonctionne plus. Voici ce qui me fait peur, ce qui me cœur en Guinée. On aime se mentir. On aime se tromper. On aime penser qu'on est plus béni que les autres. Ce que les autres ont fait, ils ont échoué parce qu'ils n'avaient ni la capacité, ni l'expérience, ni l'expertise pour faire ce travail. Eux, ils répètent la même chose en pensant que les autres étaient des maudits et ils sont bénis. J'ai vu Doumbou aujourd'hui encore, j'ai vu son premier ministre que lui, il a un champ. Parce que j'ai vu dans un de leurs contraintes un jour, Doumbou a demandé à tous ses ministres d'avoir une plantation. On n'invente pas, on n'invente pas ces choses-là. Ce n'est pas mécanique, c'est des choses qui se structurent. La Chine, dont on dit là, c'est les familles agricoles, la Chine finance ses gens, on les éduque, on les forme, donnent de l'argent, des matériels, c'est eux qui cultivent, ils viendront, chaque année, on augmente leur capacité de production. En Guinée, c'est les présidents qui sont agriculteurs avec l'argent public, les ministres, les TAF, ceux qui ont accès aux finances de l'État et après ça, c'est Kourou. Ceux qui sont habitués à faire du livage normal, à faire la pêche, à faire l'agriculture, ces gens-là ne sont jamais considérés, ils n'ont jamais financés, ils n'ont jamais accès, ils n'ont accès qu'aux miettes. On achète des engrais, on leur donne, mais ils n'ont pas accès à l'argent, ils n'ont pas accès au moins financé matériel pour pouvoir augmenter leur production. Et regardez la Guinée aujourd'hui, le jour où un bateau va s'arrêter, toute la Guinée va créer ce jour-là. On est dépendant jusqu'au jour. Quand j'ai vu Dumbuya, j'ai dit, mais regarde, regarde-moi cette propagande. C'est de la propagande, c'est du populisme, ça n'a rien de fait. Et je vois des Guinéens qui disent, ah, c'est un président bâtisseur, mais Comté a fait pire que ça. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Les ministres de Comté, tu as entendu, j'ai 100 têtes de bœuf, j'ai une ferme, j'ai une ferme, j'ai beaucoup de poulailles, j'ai beaucoup de... Tu comprends ? Ça n'a pas d'effet, ça ne donne rien, c'est du populisme. Tout ce qui n'est pas structuré, tout ce qui n'est pas fait avec de la passion, tout ce qui n'est pas fait avec de l'amour, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, cette transition de Doumbouya, la même plus de tête ni de queue, ces gens-là ne savent même pas où ils vont. Ils se lancent dans tout, ils sont dans le populisme, ils veulent convaincre tout, ils veulent faire tout, pourtant ils ne font rien presque. C'est dommage, c'est malheureux quoi. C'est malheureux. Regardez aujourd'hui comment le pays est bloqué. Il y a des gens qui me disent ici que c'est la première fois qu'ils ont enlevé leurs enfants dans les écoles privées, les hommes dans les écoles publiques tellement qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Parce que l'économie ne marche pas. Quand il y a la crise, il n'y a pas d'investissement étranger. Quand il y a la crise, il n'y a pas d'investissement nationaux. Les gens n'investissent pas. Les investisseurs nationaux n'investissent pas. Quand il y a la crise, les petites activités économiques s'arrêtent. C'est ce qui fait que tout le monde souffre en Guinée. Et d'abord, c'est un message aussi que je vais lancer à l'Ombria par rapport à sa récupération du bien de l'État. Comme il en a fait sa priorité. Sans respecter la forme. Sans respecter les choses. En partant, en allévant des gens dans leur maison ceux qui ont fait 40 à 50 ans dans leur maison. Des fonctionnaires qui n'ont même pas où aller. On ne respecte rien. Je veux un peu lui expliquer l'incohérence dans laquelle il se trouve. Lui, d'Ombria, il est venu. Les décrets de l'Ansanakonté. Les décrets de secouter presque parce que ça a fait des tolés. Il a laissé les gens de secouter dans leur maison. Les enfants dignitaires de secou. Les familles dignitaires de secou. Parce qu'ils étaient prêts à les sortir de leur maison. Parce qu'il y a eu des tolés. il remet en cause le décret de l'Ansanakonté. Les décrets de l'Alfa Kondé. Dans l'octroi des biens de l'Etat et autres. Pourtant, ces présidents-là, quel que soit leur erreur, quel que soit leur défaut, ces gens-là ont été élus même une fois par la population d'uneaine. Quelle que soit la manière. Et toi, un président illégal et légitime, il vient, il veut remettre tout ça en cause. Et lui, aujourd'hui, il prend les voitures de l'Etat. Il donne à des particuliers. Il n'a ni la légitime ni la légalité. Le jour, il ne sera pas là. On va dire à ces gens, ramenez ces voitures, ce n'est pas à vous. Parce que celui qui vous a donné n'était ni légitime ni légal. Voici un peu quand tu fais des choses, pense à toi. Les présidents illégaux et légitimes ont fait des cadeaux. ont fait des décrets, ont pris des décisions. Toi, tu remets ça en cause. Et toi, un président de légitime illégal, toi, tu viens, tu prends les voitures de l'Etat et tu donnes ça aux gens. On n'est pas contre ces gens. Ces gens-là, ils méritent leurs cadeaux. Mais c'est pour dire un peu que ce que tu fais, ça peut remettre en cause ce que tu as fait pour les autres. On peut venir à ces gens, ramener ces voitures et après, on vous donne d'autres voitures encore. Mais ces voitures-là, non, parce que celui qui vous a donné n'était pas habilité à le faire. Les maisons et les terrains aujourd'hui que les ministres de cette transition et les O4 s'accaparent. Ils achètent. Ils font parce qu'ils ont accès à l'argent public. Demain, le président qui viendra remettra tout en cause. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand on est à la tête de l'Etat. Je ne vois pas de logique dans leurs actes. Je ne vois pas de cohérence. même l'hectare qui s'est octroyé là. Il y a même des conflits là-bas. Il y a même des conflits là-bas. Tous les terrains de la Guinée appartiennent à l'Etat. Mais c'est à l'Etat de classifier et de déclassifier. Donc, ce que je demande aux Guinéens, notre problème est facile à résoudre. Mais on manque, on n'a pas eu la chance d'avoir des hommes honnêtes, des hommes sincères, des hommes qui aiment ce peuple. On a eu des gens qui sont assaufés du pouvoir, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui sont égoïstes. C'est tout ce qu'on a eu à la tête de nos États. C'est ce qui fait que quand il y a un problème, on amène du côté ethnique pour cacher le vrai problème. Sinon, cette transition ne devrait pas aller de telle manière. Donc, c'est ce que je voulais dire à cette transition, que leur politique agricole, il faut investir dans les structures normales. Il faut donner aux familles agricoles les moyens, les former, les donner les moyens matériels pour qu'elles puissent augmenter leur production. Mais vous, vous n'êtes pas des agriculteurs. Vous êtes que des simples fonctionnaires, des simples trucs qui viennent du secteur privé. Vous ne pouvez rien apporter à cela. Ce n'est pas votre vocation ni votre travail. C'est du populisme. Et le populisme, ça ne paye pas. Est-ce que j'aimerais préciser aussi avant de finir cette vidéo, d'autres qui vont regarder cette vidéo vont penser que seulement ne regrette le coup d'État du 5 septembre 2021. Je ne le regrette pas. Quelles que soient les dérives de la transition actuelle, je ne regretterai jamais le coup d'État du 5 septembre 2021. Parce que ceux qui étaient là méritaient plus que ceux qui ont eu le 5 septembre. Moi, je ne recule pas et je ne crache pas pour ravaler. Je ne regrette pas, je ne regretterai jamais le coup d'État le 5 septembre 2021. Mais je refuse de laisser Doumbouya et ses hommes faire de la Guinée comme ils veulent. Parce que c'est mon droit et c'est mon devoir de m'opposer à l'inacceptable, de refuser la compromission et de refuser de consommer tout. Je n'en vis pas Doumbouya. Je ne suis pas jaloux de lui parce que mon destin n'est pas dans ses mains. C'est pour cela que je n'ai jamais couru pour aller non. Donc, ce que je vais dire comme précision parce qu'il est important c'est pour dire ah, j'ai supporté le coup d'État 5 septembre, il ne fallait pas supporter. J'ai supporté le coup d'État 5 septembre 2021 et je suis fier de le supporter et je ne regrette pas, je ne regretterai jamais quel que soit le mauvais comportement de ces gens. Mais ce que je vais dire à l'agent au pouvoir, vous êtes sur un mauvais chemin. Si vous ne changez pas, le pourcentage pour que vous soyez devant les tribunaux après cette transition est très élevé. Vous avez fait trop de dégâts et ça va vous rattraper. On est déjà à 17 morts civils et toute cette crise, c'est vous qui êtes à la base. vous avez entretenu cette crise, vous avez créé cette crise et vous n'échapperez pas. Vous n'allez pas échapper. Non. Ceux qui sont à la barre aujourd'hui ne savaient pas qu'ils allaient être là aujourd'hui. Votre trou arrive. Le chemin qu'ils ont pris est ce que vous êtes en train de prendre aujourd'hui. Le chemin que le CNDD a pris. Le CNR est en train de suivre le même chemin et vous n'allez pas vous en sortir. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.